Musique On se retrouve pour l'épisode 16 Dès maintenant, incroyable un peu J'adore les transitions comme ça Épisode 16 les amis, 4k 60fps Bla 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 bla, tu connais Euh, donc c'est peut-être pas le Peut-être pas le dernier chapitre Je sais pas, comment on descend, merde Merde Peut-être pas le dernier chapitre parce que J'ai encore trouvé une carte Mais C'est bizarre cette histoire, bizarre, vous avez dit bizarre Attendez Attendez Quand Tarot 16 sur 22, on a loupé quand même pas mal de cartes En vrai, on en a loupé 6 La papesse, ça semble être la dernière carte Je vous le dis, ça semble être la dernière carte Musique Donc je pense que c'est Effectivement le dernier chapitre, après est-ce qu'on va retrouver La vieille Je... tout est possible dans le domaine du réalisable, évidemment Laissez-moi vous dire qu'à cette heure-ci, le doute m'habite Depuis quand il est là, lui ? Portrait d'ancêtre Un bon paquet de temps Depuis l'époque où c'était encore tendance De se faire tirer le portrait en peinture Je dirais pas non à un portrait de moi Continuez à regarder, se préparer pour l'attaque What the fuck, les amis ? Ok On va continuer à regarder, on est bien là, non ? On va chercher encore Ok, donc je suppose qu'il faudra retourner ici Quand on sera prêts Ah, il y a quoi de l'autre côté là, bichette ? Euh... Attendez Bah non, normalement Normalement, il n'y a plus rien derrière Mais peut-être que se cache l'ultime Objet collector qui dévoilera tout Pas du tout Il n'y a rien Strictement rien, putain Allez, on se casse Comme Patricia casse Ok, bonsoir Là, il n'y a rien Qu'est-ce que c'est ce grand bureau là ? Une salle de réunion peut-être, je ne sais pas Une salle de briefing Oh, une salle de classe Ici Ici là, ici bas Ok Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, Yann Une mascotte qui était censée nous plonger dans l'ambiance Bon, en même temps C'était bien vu Le camp a une mascotte ? Bah non, du coup Bon, t'as pas dit ? Dis-dis quoi ? Il est mort avant notre arrivée au camp Oh Dommage C'est une mascotte, si, si, si C'est un mouton ça, non ? Je reconnais ça Ou un petit nuage, je ne sais pas Mais je dirais un mouton Un nuage ne meurt pas Ok Hop, qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, tiens, tiens Encore, what que dalle ? Qu'est-ce qu'on se passe ? On va là-haut Oh Ça cache des trucs très sympa, ça Tiens, tiens, tiens Que cachez-vous là ? Il y a quelque chose ici Une belle bague Où j'ai vu cet emblème, déjà ? Un bijou gravé Un bijou perdu dans une bagarre L'inscription indique qu'il appartient à Bobby Voilà, toujours le retour de Bobby Qu'est-ce que c'est ? Une bague, avec un symbole Oh, la très grande classe Mais ça t'ira jamais Pardon Ok Ça permet de lâcher des petits clashes comme ça des familles Très bien Ici, qu'est-ce qu'on a que dalle ? Ah, ici ? Je me rappelle les annonces trop ringardes de Monsieur H Wow Fais attention avec ça, c'est une vraie relique Respire, il est déjà fait Donc j'ai tué Chris qui était attaché au manoir depuis tout le temps Donc quand il a fait genre qu'il prend la voiture C'était juste pour aller s'attacher au manoir D'accord En fait, il n'a pas du tout été prendre, chercher des secours Donc c'est le loup blanc qui a foutu sa merde Ah non, DJ Khaled J'ai oublié C'est une bande vidéo Comme s'il cherchait quelque chose Ouais, dans la salle de surveillance Chris, t'as toutes les bandes là-bas T'as certainement raison J'aurais trop voulu voir la tournure du jeu avec Abby Putain Ok Très très bien Et là, nous n'avons plus rien, c'est ça ? C'est ça, on n'a plus rien Eh bien écoutez, on peut enchaîner l'attaque Je ne sais pas c'est quoi sur mon attaque finale Ça va arriver comme des T-800 là-dedans Khaled et le loup blanc Mais comment on reconnaît le loup blanc Il est... Enfin, ça peut paraître con Mais est-ce qu'il est vraiment blanc ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce que les loups-garous, ils ne ressemblent pas à grand-chose Les gars Je ne suis pas expert loups-garous J'en ai vu très peu dans ma vie Mais enfin... Allez, go Maintenant, ça va chier Il y a peut-être autre chose à faire que chanter, les gars C'est un jour, cet été, tout nous sourit, viva Katsuquari Viva Katsuquari Deux mois et tu ne connais pas les paroles ? Ramenez-vous, enfoiré Ouais, moyen, hein ? Ok, Emma, bon Reste calme Tout va bien se passer Respire J'hallucine Qu'est-ce que... Il est énervé lui Mais il a l'air un peu tevé Ok La logique voudrait qu'on aille au bureau D'où attendre Courir, frère On est d'accord que ce fusil à bombe n'a pas de balle de plomb Euh, d'argent, pardon Ah, une chaise, c'est pas le meilleur plomb, Bichette Ok Ok Il est détruit patate Non, non, non Je peux pas t'aider Je suis désolée Ah, elle prend pas le même chemin que le roeuf C'est quoi ça ? C'est calme, c'est le loup blanc, les gars Merde Mais, si je peux Les balles d'argent Allez, Kathleen Viens par là Pas ici Je parle à une tellie Poutre ou fenêtre ? Fenêtre, ça veut dire sortir Poutre, ça veut dire affronter Allez, poutre, le but ça va être d'aller, je suppose, au bureau, non ? Oh putain J'avais pas la main sur la manette Wesh Keep following, il est vif Il est vif mais toujours aussi tombé Attends, il arrive à tomber là, mais il arrive pas à remonter J'ai rien dit C'était crédible Euh... Vas-y courir Non, je sais pas Katelyn Par là Qu'est-ce qu'il fout là, lui, en plein milieu ? Qu'est-ce qu'il fout en plein milieu du salon, toi ? Arrête, arrête ! C'est insupportable Katelyn, on a pas le temps, on dépêche ! Est-ce que c'est le coup blanc, en plein de merde ? Et Caleb, je vous connais même pas, je m'en bats les couilles, donc tu le fais Ah mais non, il l'a eu près des clavagons Donc on peut encore sauver Caleb Ok, on retient la respiration Tranquille Ils auraient tellement pu faire des choses incroyables Avec le système de respiration En mode on arrête pendant 2 secondes Pour la reprendre puis on repart Ça aurait été fou bordel de merde Ça aurait vraiment été fou Mais non faut juste rester appuyé sur moi Jusqu'à ce que le rouge disparaît Coucou je viens avec toi Si jamais je me fais pécho t'es mort aussi Alors courir ou congèle Alors courir y'a pas d'issue frère Avec congélateur Mais on va pas mourir congelé quand même En plus congélateur c'est des portes blindées sa mère Utilisez le Ah la pluche oui c'est vrai je l'avais mis là Et elle fait un bruit de ouf Ok Ok Oh putain le move je m'attendais pas à ça Je croyais que c'était moi qui devait me cacher dedans Bah si j'aurais pu Je suis con mais j'avais le choix Mais je pensais pas que le leur Je pensais que le leur C'était pour l'emmener à l'autre bout de la cuisine Pour que nous deux on puisse aller se cacher dans le congèle Mais non On l'a enfermé dans le congèle C'est du génie Sans le savoir c'est du fucking génie Alors que si on se cachait dans le congèle On était comme des cons Incroyable Il est peut-être temps d'aller tuer le loup blanc Curieuse Qu'est-ce qui s'est passé il y a six ans en fait Il y a eu un feu Qui a tué des dizaines de personnes Et maintenant On a des loups-garous Et un fantôme qui hante les bois A la recherche de son petit garçon disparu Oh putain Je viens de comprendre C'est Silas Oh merde C'est une longue histoire Non pas vraiment Il y a eu un feu Silas l'enfant chien a fui Mordu des gens de votre famille Et vous avez rien pu faire Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance Bah si justement Il faudrait au moins qu'on sache à quoi on a affaire On a affaire à un gamin sauvage devenu loup-garou Qui arrive à nous échapper depuis six ans Malgré tous nos efforts On sort le chassé à chaque pleine lune Sans en rater une Et là ce fils de pute se montre enfin Alors ce qui nous attend C'est ma seule chance de mettre un terme à se merdier Comment vous pouvez savoir où il est Et comment vous voulez qu'on le trouve en roulant en plein milieu de la rue Oh bien joué la main Pour éviter de s'éclater une crame pour la vie Quoi ? Euh... Putain je sais pas Alors il est là je peux pas dire Il est sur le doigt, le fusil est trop loin Mais pèse-toi ! Euh... ça bruitait Essaye de tourner la voiture C'est pas un nique hein Hop ! Bien ouéj ! Bien ouéj ! Ok Silas C'est pas fini pour toi Où est-ce qu'il est ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Pas au top mais... ouais Par ici Y'a du sang Ça mène là Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Wow Mais frérot fait pas des micros comme eux aussi C'est là qu'on est sortis de la route il y a deux mois Ah T'essaies de savoir si tu dois me tirer dans la tête Ok ? Vas-y Je t'arrêterai pas Quoi ? On masque notre odeur avec du sang de loup-garou Mais je suis à sec C'est dangereux On risque nos vies T'es prêt à y aller ? Allons tuer ce bâtard Allons tuer ce bâtard Super Lui est toujours à l'ouest On dirait qu'il est complice de Tumiskin depuis le début lui Ok Très bien Je me demande ce qu'Abi aurait fait pendant tout ce temps putain Putain L'ambiance ici ça fait flipper C'est pire que dans le podcast Oh si vous saviez C'est là que je l'ai vu Qui ? J'ai cru que c'était J'ai cru que Max l'avait percuté Mais quand je suis sortie Elle était autre chose Qui ? La femme La vieille femme Elle répétait la même chose en boucle Oh merde Elle disait Silas C'est impossible La femme dont tu parles Je l'ai vu aussi Dans les tunnels Ah C'est Elisa Vaurès La mère de Silas Je crois C'était qui ? Elle avait un spectacle itinérant Arum Scarum Elle est venue il y a 6 ans Son fils était dans une cage Elle l'appelait Silas L'enfant chien Elle est morte brûlée On dit qu'elle est restée La folle de Hacketsquare On la voit pourtant pas mourir Depuis on recherche Silas Qu'est-ce qui a mis le feu ? Sérieux ? Vous jouez encore à ça ? Ah mais le squelette C'était pas Silas T'as fait sauter la tête de ma nièce Kayli Hacket C'était un shérif L'une des gamines Les plus gentilles Que s'étaient réportées Son coacolites Tout ce qu'elle voulait C'était aider ce garçon Foutu en cashback Cette vieille sorcière Qu'est-ce qu'elle a fait ? D'accord Elle a voulu l'aider Travis Elle a dit à Caleb d'allumer un feu Pour faire diversion Des potes de foin Le temps de faire sortir Silas Et lui rendre sa liberté Ça a mal tourné Oui Tout le monde est mort en quelques minutes Le foin crame vite Elisa La troupe Kayli réussit A faire sortir Silas Oui Caleb s'est fait mordre C'est pour ça que vous le chassez Silas je veux dire A chaque pleine lune Et depuis 6 ans Je l'aime bien le flic quand même Sacré chasseur Dites donc Ok Donc putain On sait tout maintenant Donc la vieille C'est Le dernier maillon Et Silas lui Il s'était barré En fait c'était pas Silas le corps cramé C'était Vous le voyez Négatif Putain J'avais rien vu de tout ça Je savais pas non plus que c'était là Qu'est-ce que c'est ? Oh putain Oh je me suis ché dessus Merde Désolé C'était Chaud On doit chauffer Vous l'avez Lui aussi Malheureusement oui Pareil Oh les bâtards Ça c'était GG Qu'est-ce que c'est ? Silas L'enfant chien Ça doit être lui Attention Ok je suppose que Il faut que je tire au parfait bon moment Tant que je le vois pas Ça sert à rien Il a l'air vif ce con Ça ronronne Ça ronronne Putain Quelle horreur Mon dieu C'est un clébard Non 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 Ouais faut l'achever le bordel Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'attends ? Tire espèce d'idiote Levez l'arme Comment ça levez l'arme Levez l'arme pour pointer Pas sûr de ton coup Tire Euh non non Ça c'est une créature maléfique ça Va me faire foutre Mon petit pote Non 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 On devrait Y aller Avant De le voir comme ça Dans sa forme humaine C'est déjà trop tard Ouais bon Forme humaine On l'a jamais vu en forme humaine En vrai j'ai pas Pas eu de pitié là C'est ok C'est ok tière Ok tière Le loup blanc Oh je te déteste Tu as tué mon fils Je suis certaine que vous pensez avoir tout compris Je suis sûre que vous vous prenez pour un génie Ouais tu connais les génies toi J'ai voulu vous prévenir Je vous ai pris en amitié Mais plus maintenant C'est fini Je n'oublierai pas ce qu'ils ont fait à mon silas à cause de vous J'étais avec vous toute la nuit Et je ne vais pas vous laisser tranquille Simplement parce que la nuit est enfin terminée Chaque fois que vous entendrez un bruit dans le noir Un murmure Dans l'ombre Un souffle sur l'arrière de la nuque Oui ce sera Moi je serai là Non je ne vous quitterai jamais Hum ça m'excite Je ne vous quitterai jamais D'accord Ah pas déçu Ah les DMCA C'est parti Prenez tous votre gratte Aujourd'hui on va Perdre de l'argent Let's go Non évidemment je vais couper le son Ah les musiques faut arrêter Faut arrêter les DMCA Le mode streamer qui n'a jamais marché Ok Bon qu'est ce qu'il se passe Le soleil se réveille Sur Hackett's Curry Ok Voilà Max a fini par être guéri De la malédiction du loup-garou Lorsque Ryan a battu Chris A quête d'une balle d'argent Il attend sur l'île Ok Cool N'ayant subi aucune blessure Bobby est parvenu à repousser Une attaque de Chris Son frère loup-garou Ok Grâce à ce qu'a fait Bobby Pour repousser le loup-garou Euh Gédédia A survécu à l'attaque Chris a été tué Lorsque Ryan Son moniteur préféré Lui a tiré dessus Avec une balle en argent Oh bah elle Constance s'est jetée Sur le fusil de Laura Dans l'obscurité Au cours de la lutte Laura a atteint Constance Ah bah là malheureusement Jacob Jacob c'est la mort La plus décevante Enfin franchement N'importe quoi Très déçu de la tournure De jeu pour Jacob Kelly La fils de Chris A quête Ah on pouvait empêcher Qu'elle meure Ah bah tu parles Laura Mais on a jamais joué Laura A ce moment là C'était dans la piscine Abigail A visé Nick Alors qu'il se transformait Mais a manqué sa cible Ouais ça c'est triste Nick a survécu Evidemment Emma Emma n'a rien branlé C'est enfui de l'île Sans être mordu Grâce à ses décisions De rejoindre le sous-sol Kathleen a survécu Suffisamment longtemps Pour participer Au combat final Au chalet Et a pu attirer Caleb dans le congélateur Dylan a survécu A sa rencontre à la casse Et a réussi à rejoindre Le chalet avec Kathleen Donc à la casse Il pouvait mourir Dylan On a fait les bons choix Grâce au lapin en peluche D'Abigail Qu'avait récupéré Mais Caleb est décédé Ah il est mort de froid Ok Ayant fait preuve de Clémence A la prison Travis ne l'a pas tué On n'a pas le temps de lire C'est incroyable Brian s'est laissé mordre Par Laura Ce qui lui a permis De soigner de sa blessure Et de l'accompagner Avec Travis Ok Laura a décidé De ne pas abattre Travis Qui l'a mené A la source De la malédiction Très bien Grâce à l'intervention De Laura Silas L'enfant chien Est mort La malédiction De Hucket Squary Est levée Bah écoutez C'est une fin C'est une bonne fin C'est une bonne fin Même si mitigée Parce que malheureusement Des décès Vous vous doutez bien Mais n'oubliez pas Que mardi Sur twitch.tv Slash MisterBeeboy45 On essaiera de tout faire Avec objectif Zéro Décès Evidemment Ça serait cool Ça serait cool Des corps découverts Dans l'affaire mystérieuse Du camp meurtrier Qu'est-ce que tu dis de ça Anton ? Mauvais journalisme Une affaire mystérieuse C'est pas plutôt Une affaire non résolue ? Oui je suppose Que c'est sûrement Ce que dirait La plupart des journalistes Mais peut-être Que ceux de Northkill Partagent mon sens Du paranormal Mal ? Oui Je crois pas Qu'il y ait beaucoup De concurrence à Northkill Les grands reporters Doivent pas se bousculer Bon Tu peux au moins Attendre qu'on présente Le podcast Avant de te réfugier Dans ton cynisme habituel On avait pas déjà parlé De l'histoire de Hackett Squary Pas Cette histoire De Hackett Squary Ça s'est passé Il y a au moins Trois mois T'es à la bourre Anton Si on se présentait d'abord Vous écoutez Enquête paranormale Le podcast Du surnaturel Je suis Grace Et moi Anton Et ensemble Nous explorons L'hypothèse De manifestation Paranormale Dans les événements De notre quotidien Et c'est bien de ça Qu'il s'agit D'événements de la vie De tous les jours Avec une once De phénomènes spirituels Et surnaturels Non Ok bon J'espère que t'as assuré ton bonnet Anton Parce que je vais te retourner le cerveau Que j'ai assuré mon bonnet C'est-à-dire ? Ben oui C'est plus prudent d'assurer les choses Auxquelles tu tiens le plus Mon bonnet ? Oui D'accord Je vois où sont tes priorités Vas-y Alors en fait Nous avons une vraie bonne raison De revenir sur Hackett Squary Il y a eu Des développements Et j'ai dégoté quelques infos Je reste sceptique Mais je t'écoute Sous mon bonnet J'espérais que tu dirais ça Ah non Pourquoi ? Qu'est-ce qui te fait sourire ? Arrête J'aime pas ça Pourquoi ? J'ai eu un appareil Il faut bien que ça serve à quelque chose C'est vrai que t'as de jolies dents Merci C'est quelque chose Que beaucoup de nos auditeurs Doivent ignorer à mon sujet Bref Il se trouve que j'ai quelqu'un À l'intérieur Donc je pense que l'épisode d'aujourd'hui Va sans doute être Un peu plus concret que d'habitude Qui tu as à l'intérieur ? Et à l'intérieur d'où ? Quoi ? Tu as quelqu'un à l'intérieur ? Est-ce qu'on n'a pas tous quelqu'un à l'intérieur ? Tu sais cette petite voix qui te dit Arrête de faire un podcast que personne n'écoute Tu devrais écouter cette voix Grace Ok Bref Ce que je voulais dire c'est Disons que j'ai reçu une contribution anonyme Vois-tu On n'est pas les seuls à avoir trouvé ça bizarre Comme situation Quelqu'un nous a contactés On a reçu un colis Tu l'as pas ouvert ? Les gens Je fais pas confiance aux personnes qui nous écoutent Oh j'avais tellement hâte de l'ouvrir Surprise ! Une contribution anonyme ? Anton Tu m'as toujours promis Depuis le premier jour de ce podcast Que si tu voyais une preuve irréfutable Tu envisagerais toutes les éventualités Non ? C'est ce que tu as dit ? C'est ce que j'ai dit Enfin je sais que t'as... Sacha pertinemment qu'on n'aurait jamais la moindre preuve J'ai dit ça oui Ok et bien on nous a envoyé des infos Et il faut qu'on décide si c'est paranormal ou si ça ne l'est pas D'accord allez Pour ceux qui nous écoutent chez eux On est sur le point d'ouvrir un colis d'une mystérieuse personne qui écoute l'émission Et si tu es cette personne Quoi que ce soit bravo T'as gagné Désolée le scotch est vraiment vraiment... Oh il y a trop de scotch sur ce carton Excuse-moi tu veux bien m'aider à l'ouvrir ? T'aurais pas une clé que je puisse le découper ? Non j'ai pas très envie que tu aies ruine mes clés Sers-toi plutôt de tes doigts Allez file-moi tes clés putain Non ! Donne-moi tes clés merde ! Non ! Prends tes clés toi Comme si tu fermais ta porte Bien sûr que je ferme ma porte Pourquoi ? Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que je cache ? Ah oui parce que toi tu fermes pas ta porte Non moi j'ai rien à cacher Alors toi tu crois aux fantômes Mais par contre tu fermes pas ta porte Non les fantômes n'ouvrent pas les portes Anton Ils passent à travers les murs Ok mais c'est plus des criminels que tu devrais te méfier Bon tu te souviens des marcheurs disparus ? Ouais Si je te montrais des photos d'un de leurs appareils Des photos qui les montrent à Huckett Squary Où l'appareil en question a apparemment été retrouvé Je me dirais qu'ils y sont peut-être passés Et que leur appareil est tombé D'accord admettons Mais pour quelle raison leur appareil serait tombé Anton ? Ben ils ont pu trébucher Être surpris Ou alors Ben je sais pas moi Marcher sur une pierre instable Ou bien être assassiné Quand tu laisses tomber ton téléphone tu disparais pas Alors où sont-ils ? J'en sais rien C'est pas rare que des gens se perdent dans les bois Il y en a des centaines par an Ils peuvent être n'importe où C'est pas tout Ah bon ? Je t'avais réservé une petite surprise Mes sources m'ont aussi dit que leur sac à dos avait été retrouvé à l'intérieur du camp Sérieux ? Ok mais alors pourquoi ça n'a pas été rendu public ? Pourquoi les Huckett ne sont pas suspectés ? C'est bien ce qui me dérange Ils le seraient peut-être si on savait où ils sont Est-ce qu'ils essaieraient d'étouffer l'affaire ? Ouais c'est là que ça coince un peu à mon avis Bon il va falloir qu'on s'attarde un petit peu sur la famille Huckett Oui donc eux c'est qui ? La famille qui possède le terrain c'est ça ? C'est ça Leurs arrière 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 grands-parents étaient des trappeurs qui ont pris possession du terrain à l'époque Qui ont pris possession ? Exactement c'est ce qu'ils ont fait Donc là on apprend un peu plus sur le nord évidemment Le drapeau de la famille Huckett Ok ? Eh bien apparemment en s'y installant ils ont trouvé du quartzite Du quartzite ? J'espérais bien que tu demanderais Fait marrant Tous les bâtiments de la ville de New York sont construits en quartzite Ce n'est ni un fait ni marrant Bon la plupart le sont Mais je digère Digresse C'était une blague Anton Ils ont creusé la carrière Et ils ont rencontré un franc succès Jusqu'à ce que Septimus Huckett C'est un pur nom de méchant Le septième fils des trappeurs Le chiffre 7 a de grands pouvoirs surnaturels Fasse fermer la mine Ok donc il n'avait plus que le terrain pour vivre Oui enfin plus que Le terrain est immense quand même Avec beaucoup de forêts Et beaucoup de recoins inexplorés Oh je vois Parfait pour se cacher Et pour dissimuler les sombres secrets de cette famille étrange et isolée Tout juste Anton Et c'est là qu'on commence à s'enfoncer sur le territoire du paranormal Et voilà c'est reparti Des hectares et des hectares de bois en thé Si tu le dis Alors est-ce que c'est fini Ou est-ce que ça va reparler Si ça reparle on va réécouter Je vous donne évidemment mon avis sur le jeu Peut-être maintenant Peut-être après je sais pas les gars Et qu'est-ce qui se passe On se retrouve dans l'enquête paranormale Anton Aujourd'hui je vais te faire un peu de lecture Attends tu veux vraiment me faire lire ça ? Ok donc C'est Ce que tu as sous les yeux Est la copie d'une lettre que Kaylee Hackett a écrite à sa grand-mère Enfin on suppose Je vois Ça ressemble plus à un truc que toi tu lirais Mais ok Oui je sais Mais je me dis que si certaines des preuves sortent de ta bouche Ça aura plus d'impact Bon ok voyons ça Mamie Combien de temps ça va durer ces conneries Je sais que la famille c'est sacré Mais je veux découvrir ce qu'il y a après la forêt Loin de cette maison est ce camp de merde Et je sais que c'est pas près d'arriver à cause de qui on est Peut-être qu'on peut expliquer aux gens ce qui se passe Leur montrer Ils verront bien qu'on peut pas le contrôler Je sais que tu veux juste nous protéger Mais un jour tu seras plus là Et pour l'instant j'ai l'impression qu'on est coincé dans cette merde Je dors plus mamie Et si je dors je rêve de ce putain d'incendie On était juste des gamins débiles Je regrette ce qui s'est passé Je t'aime T'accueilli Bisous bisous Bah merde Oui Elle rêve de ce putain d'incendie Est-ce que ça ressemble pas au témoignage d'une gamine traumatisée Qui a vu un truc qu'elle était pas censée voir Hé là je trouve ça bien flippant Il y a clairement un truc qui la perturbe Et c'est du vrai ça ? Et ben je vois pas pourquoi on irait inventer ça Mais bon j'ai pas les moyens de le vérifier Alors il va falloir que pour une fois tu acceptes une part de doute Putain la pauvre gamine Ouais On sent qu'il se passe un truc Que quelque chose l'arrange Et c'est ce que je voudrais explorer Ok Alors j'accepte une part de doute Pour l'instant Ensuite on a cette sorte de... Fiole Vide La façon dont tu dis vide sous-entend qu'il y a eu un truc bizarre dedans à un moment Et ben elle n'est pas à moitié pleine C'est certain Ok On a aussi une photo envoyée par ma mystérieuse marraine la fée Mais j'aimerais d'abord savoir ce que tu en penses Ta marraine t'envoie des fioles de... J'ai l'impression qu'il y aurait pu y avoir du sang là dedans Ma marraine la fée Pas ma vraie marraine Elle c'est une conne Ah bon ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? C'est plutôt moi qui ai fait quelque chose Mais bref Regarde cette fiole Et viens me dire qu'elle ne pue pas le rituel sataniste Ouais On dirait bien qu'il pourrait y avoir eu du sang dedans Ouais Quelque chose me dit que ce truc là n'a rien de... Normal Ouais C'est quand même une fiole pleine de sang Bon Anton Ce que tu vois maintenant Confirme notre hypothèse Que t'es une théoricienne du complot sous-acide ? Il s'est passé des trucs horribles à Hackett Squary cet été Des trucs vraiment bizarres Tu vois tu dis toujours ça Et au final tu survends toujours ce que t'as trouvé Il faut survendre un truc pour arriver à le vendre C'est ça le capitalisme D'accord Bref Voilà une vidéo des caméras de chasse Des bois des Hackett Oh cool ! Une caméra au milieu de la forêt Elle a filmé un écureuil ? Avoue que si la caméra avait été montée sur un VTT T'aurais regardé la vidéo Ouais évidemment Pourquoi il y a un VTT ? Non mais regarde quand même Bon ça C'est... C'est un ours ? Tu trouves que ça a l'air d'un ours ? Ça peut pas être un ours Ok alors peut-être un ours maigre ? Bon je crois qu'on tient la vidéo la plus nette de ce genre de créature que j'ai jamais vue Ouais mais ça reste assez flou Flou et convaincant Parfois la vérité ne peut pas rentrer dans les cases Ouais ok Et une vidéo c'est super facile à trafiquer La technologie va loin de nos jours Oui mais pourquoi les Hackett auraient ce genre de vidéos au juste ? Ah t'as pas tort Une petite vidéo bizarre d'un ours maigrichon ? J'en sais rien Ah c'est reparti avec ton ours maigrichon T'as déjà vu un ours maigrichon ? Oui et c'est terrible c'est très triste C'est énorme Ouais les ours polaires ils ont parfois du mal à trouver de quoi manger Mais les pleins pas trop c'est des enflures Bon laissons tomber la famille Hackett un moment Il y a autre chose T'es prêt pour un truc vraiment flippant ? Ah oui c'est vrai que jusqu'à maintenant t'as vraiment su me terrifier Essaie de pas paniquer Je vais essayer Ok tu veux que je te tienne la main ? Non Ok tu veux que quelqu'un te tapote l'épaule pour te rassurer ? Bon allez s'il te plaît à couche Tu veux que j'allume les lumières ? Je veux surtout que tu me lâches la grappe et que tu craches le morceau Alors tu pourrais bien flipper en voyant ça C'est de la peau ? De la peau, des poils, tu peux appeler ça comme tu veux Ça a l'air humain Attends c'est... Apparemment ça appartient à une des créatures qui aurait causé tout ça Et on a la vraie peau ? Est-ce que je peux la voir en chair et en os si j'ose dire ? Non, juste la photo La personne qui m'a contactée a eu la présence d'esprit de ne pas prendre de risque en volant une preuve Ah oui c'est pratique de pas pouvoir voir la vraie hein ? Sérieusement ? Quoi ? Le prochain indice pour moi ce n'est pas clairement surnaturel Mais je pense qu'il faut en parler Écoute, pour l'instant il n'y a rien que je trouve clairement surnaturel Donc bon, allons-y Des marques de griffes Wow, t'as raison, c'est assez décevant Mais ça m'intéresse Parce que la personne qui nous a envoyé tout ça trouvait ça important Grace, c'est probablement juste une blague qu'on t'a faite C'est vrai, mais si je prenais tout pour une blague, j'aurais pas de boulot T'as pas tort Ok, tu sais quoi ? C'est bizarre, je te l'accorde Oh mon dieu Eh, j'ai juste dit que c'était bizarre, calme-toi Oh mon dieu, j'ai réussi T'as rien réussi, j'ai dit que c'était bizarre J'ai réussi, je t'ai converti, je t'ai rallié à ma cause Tu y crois maintenant, hein ? Non, jamais tu me convertiras J'ai gagné, j'ai gagné Non, t'as pas gagné C'était un concours et j'ai gagné Mais non, enfin, je dis juste que ça se voit Le manque de détails dans la presse et ces trucs Je sais pas ce que ça signifie Mais je peux comprendre que tu trouves qu'il s'est passé quelque chose d'étrange D'étrange ou de paranormal Alors, qu'est-ce que tu en dis ? La ferme Allez Non Dis-moi ce que je veux entendre Non, je te ferai pas ce plaisir Tu l'as presque dit, t'as juste à prononcer les mots que j'espère entendre depuis si longtemps Bon, j'ai jamais approuvé ce titre Mais j'admets que pour la toute première fois, cette enquête pourrait être une enquête paranormale Ah ! C'est le plus beau jour Eh ben, c'est triste Pourquoi ? Pas pour toi ? Non Alors, on fait quoi ? Il faut qu'on envoie ça à la police Ils décideront si c'est intéressant ou pas Je voudrais en savoir encore plus Si seulement on pouvait regarder dans une boule de cristal et voir ce qui s'est passé Oui, mais ce serait pas marrant On peut faire des hypothèses, mais on n'y était pas On n'a pas vécu ce que ces gamins ont vécu On ne saura jamais exactement ce qui s'est passé à Ketsquary Euh, qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait, Danton ? Je suis simplement lucide C'était magnifique Je te remercie Tu viens de t'embarquer dans le type de contenu que j'essaie de faire depuis le début C'est juste la première fois qu'on a une discussion sensée dans ce podcast Ok Bon, c'était un petit peu long, je vais pas vous mentir J'ai eu le temps de passer l'aspirateur dans le bureau Bon les amis Qu'est-ce que je pense du jeu ? Eh bien écoutez, le jeu est sympa Mais moyen, malheureusement Alors c'est bien de faire 180 ou 160 fins différentes Encore faut-il peut-être se concentrer sur la base du jeu Et comme je vous disais, je crois savoir pourquoi le jeu est pas si bon que ça Tout simplement parce que Ziquary n'est plus, ou en tout cas n'est pas une exclusivité Là où Until Dawn était une exclusivité En gros, Until Dawn était une exclusivité PlayStation Et ils ont pu donc se concentrer sur l'histoire Mais aussi en parallèle sur le gameplay Et fournir plein d'interactions et des QTE Vraiment vraiment cool à faire Parce que toutes les touches de la manette étaient utilisables pour les QTE Et en plus de cela, c'est utilisé la fonction gyroscopique de la manette C'est-à-dire que pour retenir sa respiration Il suffisait de ne pas bouger sa manette C'était même très très dur Et là, c'était parfait On camouflait notre présence Au moindre mouvement humain Donc de vous, le joueur Ça pouvait tout chambouler On se souviendra de la scène finale d'Until Dawn Là où The Query n'est pas une exclusivité PlayStation Il est sorti sur PC, sur PlayStation et sur Xbox Et donc, le côté gyroscope, il fallait l'enlever Le côté plein de touches, ils l'ont aussi enlevé Pour esquiver, pour apprendre des trucs Et donc, finalement, le côté logique qui allait avec tout cela Ils l'ont un petit peu aussi, littéralement, retiré en fait La mort de Chris, je l'ai encore Pas de Chris, pardon Du frérot dans la cave, là Dans la cage Je l'ai encore un peu en travers de la gorge Parce que c'était impossible après-shot Impossible à savoir Et... En plus, finalement, de ne pas avoir fait un gameplay aux petits oignons Il y avait tellement de choses sur lesquelles ils sont passés à côté Retenir sa respiration était une bonne idée Tu retiens ta respiration en restant appuyé sur croix C'est facile, mais pourquoi pas Par contre, il fallait faire une vraie jauge qui descend Et on a une ou deux secondes pour reprendre de la respiration Et après, il faut re-appuyer sur croix au bon moment Quand on voit que l'ennemi tourne potentiellement le regard et tout Mais là, tout est assisté Tout est offert, finalement À travers un symbole rouge, en fait, au bord de l'écran Qui se balade Qui nous dit qu'il faut encore retenir sa respiration Tant que ça n'a pas disparu Plein d'idées d'Until Dawn qui étaient assez insane La difficulté de gameplay a été littéralement retirée Et là, on est face à un jeu où Finalement, même la logique ne suffit pas À garder tous ces personnages vivants Et c'est ce qui fait que le jeu est moyen Comparé à Until Dawn Until Dawn qui n'était pas un chef-d'oeuvre Mais qui était un jeu vraiment, vraiment très bon, je trouve Avec des acteurs comme Rami Malek, par exemple Ou Aiden Panthierre qui était exceptionnel Là, j'ai bien aimé le flic J'ai bien aimé quelques acteurs Il n'y a pas de soucis là-dessus Mais tout le reste, malheureusement Niveau gameplay, pour moi, c'est foiré Beaucoup trop simple Au bout de 30 minutes de jeu On savait que le joystick gauche C'était pour tout ce qui était esquive Tapoter croix pour garder l'équilibre Et garder croix à appuyer Et retenir sa respiration Toutes les autres touches sont littéralement useless Et inutiles Donc le gameplay, ce n'est pas ça L'histoire, malheureusement, je trouve Je suis désolé Il manque beaucoup de logique Il y a des trucs qui semblent évidents Mais ça laisse des fois des chances pour pas grand-chose Des fois, ça ne laisse pas de chances Voilà Comme si on devait deviner le futur Finalement, pour ne pas tomber dans le panneau Ce qui est impossible Vous vous doutez bien Donc, malheureusement Là, l'histoire Il y a quelques coquilles Voilà, il y a quelques coquilles La fin, le côté Bon, la vieille qui avait un cirque Itinérant Son fils Enfin, son enfant Était un loup-garou Un peu, voilà Un peu moyen Ce n'était pas fou-fou Il faut l'admettre Quelques surprises néanmoins dans le scénario Mais ce n'était pas exceptionnel Donc, histoire Bon, sans plus Gameplay Soyons très francs C'est pour moi L'épée de Damoclès de ce jeu Très moyen Très moyen Voir moyen moins Clairement Je vous dis Croix Joystick gauche Point Là où Until Dawn C'était Beaucoup de touches Fallait trouver la touche et tout C'était exceptionnel à ce niveau-là Et puis, pour le reste Bug de sous-titre Malheureusement Les musiques Le mode streamer Qui ne fonctionne pas Donc, encore quelques coquilles À ces niveaux-là Et c'est bien dommage C'est bien dommage J'espère que le studio Derrière Until Dawn Et Ziquari Va se concentrer d'ores et déjà Non pas sur un Dark Pictures Qui est un jeu moyen aussi À faire en coop On l'avait fait avec Alfuï Souvenez-vous Mais va se concentrer réellement Sur un autre Until Dawn 2 On va dire Un jeu où On s'en fout Qui est 180 fins Les gars Personne ne va les faire Les 180 fins Concentrez-vous Sur un jeu Où il y a peut-être 10 fins différentes C'est déjà amplement suffisant Allez, 20 Je vous en offre 20 Mais bordel Remettez-nous un gameplay À suspense Remettez-nous une histoire Qui tient debout Et Faites-nous kiffer J'espère que leur prochain jeu Sera exceptionnel En tout cas Je Je n'attends que ça Voilà The Quarry C'était une bonne expérience J'espère que ce let's play Vous a plu N'oubliez pas D'ailleurs le j'aime Et le commentaire Ça fait toujours plaisir Donnez-nous aussi Donnez-moi Votre avis J'aimerais beaucoup Vous lire Je Vous dis à une prochaine En attendant Il y a Horizon En 4K à 60 FPS Et à la rentrée N'oubliez pas Il y a The Last of Us Remake Part 1 Évidemment Ça va être exceptionnel En 4K à 60 FPS Le retour De The Last of Us Je vous fais des bisous Portez-vous bien À bientôt tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501